salut 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 je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait avant tout je tiens à remercier les abonnés ok à cette chaîne là qui se m'a tiré tech 2.0 en descore charlene en regardant les vidéos en les partageant et bon là c'est qu'une petite partie dans l'informatique donc je compte sur vous pour continuer ainsi et surtout je compte sur vous pour comprendre et puis appliquer c'est à dire que vous par exemple qui est dans l'informatique vous allez avoir des techniques puis si vous n'êtes pas encore dans le métier ben si vous suivez le tutoriel attentivement j'allais pouvoir vous en sortir avec n'importe quelle machine que vous aurez sur la main pour faire n'est ce que des petites démarches et puis bon pour les informaticiens aguerris ben ben vous connaissez à peu près comment ça se passe vous prenez la machine en ligne des commandes ou en interface graphique et vous faites ce que vous avez à faire donc n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions et puis si vous avez des difficultés dans concernant l'informatique envoyez moi un courrier par une adresse ici vous avez la chaîne pour me laisser un commentaire comme ça je verrai vous inquiétez pas dès que je reçois la notification je vais lire puis je vais voir quels sont vos demandes ok donc j'attends toujours il n'y a pas de souci donc aujourd'hui ce que nous allons faire quand même nous allons voir comment pour renouveler un récépissier à la sainte sainte nid ok à la prefecture de la sainte sainte nid pour bini en l'occurrence ok donc c'est toujours une petite démarche en ligne que nous allons faire tout simplement donc ici il peut taper et prendre rendez vous c'est bon vous tapez ceci maintenant on dévoile la prefecture de bobini ok donc pour renouveler un récépissier qui est déjà périmé vous avez déposé une demande d'études de séjour donc au dépôt on vous fournit un récépissier bon alors si votre récépissier est périmé et que la carte n'est pas encore prête vous pouvez renouveler le récépissier en question afin qu'ils puissent prendre le temps d'étudier le dossier donc ok donc vous vous mettez sur votre navigateur donc vous tapez prendre rendez vous à la prefecture de bobini vous en général vous serez dirigé ici donc là où j'ai tapé accueil prendre rendez vous accueil ok donc vous arriverez ici lorsque vous arriverez ici vous descendez ça c'est toutes les démarches que vous pourriez faire que vous pouvez faire sur le site de la saint saint nid la prefecture de la saint saint nid bon bon là je vais pas voilà j'ai déjà d'autres tutoriels qui tournent sur ceci donc si vous souhaitez vous descendez tout en bas ok séjour vous allez dans ce jour dans secteur ce jour toutes les autres là vous avez vu ce sont des comportements par imprimés de ce jour première demande et c'est bon demander renouvellement donc nous on descend tout en bas on va dans ce jour ensuite vous avez celui la demande de renouvellement d'intérêt de ce jour vous pouvez vous faire là et la liste des pièces à fournir et par là est rattachée via ce lien donc vous pouvez aussi le aller voir les listes des pièces tout dépend de votre demande donc nous on a dit que c'était pour récépissé donc juste au dessus vous avez remise des titres donc ça si vous avez si votre carte est déjà prête il faut prendre rendez vous pour aller la récupérer donc d'où faut prendre rendez vous remise des titres donc pour qu'on vous remet votre titre juste en dessous vous avez renouvellement des récépissés c'est ce que nous allons faire vous cliquez là dessus vous serez diriger vers cette page là qui va venir ma collection interpellente ok vous arrivez ici c'est l'acnil vous connaissez ça vous fait prendre compte de tout ce que vous en couvrez si jamais vous déconnez avec ces styles de démarche quoi si vous déconnez donc vous serons en faute donc faites ce que vous avez besoin de faire donc par exemple veuillez cocher ce cas ici donc là pour effectuer la demande ok une fois que c'est cocher j'ai fait effectuer une demande des rendez vous j'ai cliqué dessus qui est en fait c'est un petit parcours donc là vous avez les flèches à suivre donc on est au deuxième étape donc on est là puis vous devez faire étape suivante donc si vous pouvez lire si vous souhaitez prendre pour celui là parce que c'est moi je vais désolé mais bon c'est un petit parcours donc là il reste pas grand chose vous cliquez là dessus et puis là par exemple je me souhaitais prendre pour celui là excusez moi je vais désolé mais bon en fait je veux pas aller jusqu'au bout pourquoi parce que il faut t'es vous cliquez je suis pas un robot là il vous demande tout ce qui est voiture donc où est-ce qu'il y a une voiture par là là il y a une voiture et une voiture et des voitures bon on ne voit pas de voiture là pour les autres c'est quoi est-ce qu'il y a pas une voiture là ou il y a une voiture par là non il n'y a pas ici là voilà vous validez et puis aussitôt que vous voyez que c'est bon c'est un petit scapcha vous faites étape suivante ça va vous permettre de renouveler votre cpc si jamais votre carte n'est pas encore prête ok vous attendez bon celui-ci est indisponible donc là c'est indisponible donc lorsque c'est indisponible comme ça il y a quelqu'un d'autre qui a déjà eu le temps de vous prenez un autre là lorsque vous voyez que c'est complet c'est complet la même opération voiture encore voiture encore voiture encore voiture voiture par la voiture par là puis voiture par là puis voiture par là et une voiture par là une autre par là et une autre voiture par là voilà il n'y a plus de voiture donc vous validez vous n'êtes pas un robot vous faites suivant ici essayer d'être rapide parce qu'ils sont à plusieurs donc si par exemple ça lorsque vous lorsque c'est libre vous faites ici vous arriverez ici donc vous mettez vos informations non prénom non votre adresse de messagerie ça c'est important pourquoi parce que vous avez 15 minutes pour valider cette demande après avoir rempli tout ce cas là donc numéro de téléphone ok préférence le numéro de votre titre de ce jour ou votre récépissé de toute façon c'est le même numéro d'agrafe en fait vous l'aurez à côté c'est quelque chose qui est marqué donc là enfin vous sélectionnez la commune où vous résidez donc ça c'est tout ce qui est dans le commune en fait ainsi si vous résidez dans l'une de ces communes donc vous sélectionnez par exemple là par défaut c'est only sous bois donc si je fais par exemple une chose cliché donc peu vous pouvez la cliché sous bois ou peu importe vous me fait mail vous lisez et c'est ainsi qu'il faut prendre rendez vous pour renouveler votre étude déçu jour donc moi j'ai en fait voilà vous regardez de quelle commune vous résidez admettons que vous connaissez ici hop et vous faites étape suivante là c'est là j'ai pas d'informations à rentrer donc des effets donc je vais pas pouvoir remplir ceci donc je vais devoir annuler ça donc une fois que c'est rempli vous faites l'étape suivante puis il vous dira que vous aurez une affaire de 15 minutes pour valider cette demande dans ce cas il va falloir que vous vous connecter à la préfecture de la Seine-Saint-Denis et à votre adresse mail exemple moi je vais voir quelque chose rapidement alors vous allez sur cgml vous irez oh c'est quoi c'est pas bien donc je vais passer par là je peux aller venir une part aussi et à part se faire se connecter on faut connecter je peux la possibilité de changer de compte donc ce qui fait que bon là oui je peux hop vous aurez un mail de ce type juste pour ça que je vais parce que j'ai déjà reçu un mail de ce type d'email que vous aurez si vous faites par exemple donc de ce fait je dois me rendre dans google pas ici là j'ai connecté sur youtube je vais me rendre ici par exemple comme ça je vais pouvoir vous montrer voilà je vais ma boîte de réception de mail juste pour vous montrer le type d'email que vous aurez si vous faites ça pour la première fois qu'il n'y ait pas de mal attendu donc vous aurez service de l'état donc moi je fais ça pour la sainte sainte et donc en principe c'est bien ceci vous aurez un mail comme ceci demande de rendez-vous de confirmation donc vous aurez à cliquer sur le lien ceci pour confirmer ok si vous voulez supprimer annuler c'est en dessous mais si vous voulez voilà c'est celui-là cliquez ici pour confirmer cette demande une fois que vous cliquez dessus vous serez rédigé vers une page de la prefecture qui vous dira que c'est confirmé en dessous ensuite vous aurez après avoir confirmé un mail de ce type validation de la demande de rendez-vous avec la demande que vous pourriez vous cliquez là dessus vous avez la demande qui est attaché ok donc vous pourriez c'est ça là vous pouvez le télécharger ou voilà vous télécharger vous pouvez l'imprimer ou sinon vous allez avec sur votre téléphone ou voilà là dessus vous avez le document et puis le nom du guichet et voilà ok bon c'est bon c'est quoi bon à bientôt pour d'autres tutoriels